– Bonsoir, vous enseignez les sciences économiques à l'université de Lausanne, à l'EPFL, vous êtes aussi l'économiste du Parti Socialiste Vaudois. Alors selon vous, plus on a de pouvoir, plus on est corrompu, et ça vous l'avez même testé en laboratoire. – Alors tout à fait, on essaie de faire un peu des expériences pour voir, est-ce qu'on peut montrer que lorsque les gens reçoivent plus de pouvoir, et bien ils se transforment dans leur manière de se gérer, ils deviennent de plus en plus corrompus, est-ce que c'est vrai ? – Alors vous faites ça comment ? – C'est simple, en fait on prend des gens, et puis on compare des groupes de personnes, c'est-à-dire qu'on a d'une part des gens à qui on donne un certain pouvoir, puis d'autre part des gens à qui on donne le même pouvoir. Mais simplement on fait évoluer une situation qui est un peu fictive, mais dans laquelle il y a du vrai argent en jeu, donc en fait les gens sont vraiment concernés, ils peuvent gagner, repartir avec des sommes comme 100 francs, et bien on compare comment ces groupes évoluent. – Mais à un des deux groupes, on donne du pouvoir, on lui donne de plus en plus de pouvoir. – Et comment il réagit, celui qui a plus de pouvoir, alors justement ? – Justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, au fait si vous donnez l'opportunité à quelqu'un, je ne sais pas, de prendre 100 francs qui traînent par terre, de voler de l'argent à quelqu'un d'autre, parce qu'ils se disent c'est immoral de faire ça, ils se disent ça très souvent. Mais si vous donnez à des gens plus de pouvoir, et bien ils se transforment, ils se disent « Ah, maintenant j'ai du pouvoir, si je vois 100 francs ici, je les vole ». Donc ils ont de plus en plus à voler de l'argent, ils avaient la possibilité de voler de l'argent, ceux qui ont reçu du pouvoir ont de plus en plus volé d'argent, alors ceux qui n'ont pas reçu plus de ce pouvoir n'ont pas volé plus d'argent. – Donc ça veut dire aussi qu'ils renient leurs propres valeurs, qu'ils avaient avant, puisqu'au départ personne ne se proclamait comme voleurs. – C'est ça qui est intéressant en fait, c'est ça la corruption. La corruption c'est pas juste d'être méchant comme ça, la corruption c'est bien de se transformer, c'est-à-dire qu'à la base, il y a quelque chose où vous dites « C'est pas bien, voler c'est pas bien ». Et on vous donne l'opportunité de voler, de façon anonyme, et vous ne le faites pas parce que vous dites « Moi, mes valeurs, ces gens ne volent pas ». Mais lorsqu'on donne du pouvoir, ces gens renient ces propres valeurs qu'ils ont eues et puis volent. – Alors je vous pose la question un peu de la poule et de l'œuf, est-ce que c'est parce que vous avez du pouvoir que vous êtes corrompu, ou c'est parce que vous êtes un être corrompu ou corruptible que vous arrivez au pouvoir ? – C'est probablement un peu des deux, c'est bien le problème justement d'étudier ça, c'est qu'il y a certainement les deux phénomènes, des gens très méchants sont peut-être aussi avides de pouvoir et du coup l'obtiennent. Alors c'est pour ça que peut-être certaines personnes au pouvoir sont corrompues. Mais dans notre expérience, on a réussi à isoler un aspect. On s'est dit, on compare des gens qui n'ont pas de pouvoir, on en donne à certains et on regarde si le pouvoir transforme les gens. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la poule et l'œuf, mais en tout cas, l'œuf donne la corruption. – Mais alors s'il y a un phénomène aussi mécanique que vous le dites, vous vous dites que c'est quasi dans nos gènes, comment on fait pour se protéger contre la corruption à partir du moment où on a du pouvoir ? – Alors on m'a donné une métaphore qui était vraiment très bonne pour dire ça, c'est la métaphore d'Ulysse qui voulait écouter le chant des sirènes, mais en voulant écouter le chant des sirènes, il s'est dit, on sait, les sirènes c'est un superbe chant, mais les sirènes vous dévorent. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à son équipage de l'attacher au mât de son bateau, comme ça il pouvait entendre le chant des sirènes, mais en étant enchaîné. Eh bien ces chaînes-là dont je parle, c'est exactement celles que quelqu'un qui prend le pouvoir devrait se lier aussi. Il devrait demander aux personnes qui les portent au pouvoir de garder ces chaînes. Il faut rester sous le contrôle des personnes qui vous portent au pouvoir, pour ne pas avoir les mains libres. C'est la transparence, c'est ce genre de... Exactement, plus vous avez de transparence, plus vous avez de démocratie, plus vous avez de contrôle des gens qui ont du pouvoir, moins ces gens seront tentés d'être corrompus. C'est comme ça qu'on peut régler le problème. Et la Suisse est toujours le bon élève dans la classe de la corruption ? Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde des classements internationaux de corruption, la Suisse est plutôt bien placée parce qu'il y a peu de corruption de fonctionnaires. Par exemple, ce genre de choses-là est quand même très peu présente en Suisse, surtout en comparaison internationale. Mais il faut voir qu'aussi, la corruption peut prendre plusieurs formes. En Suisse, par exemple, je donne un exemple parmi d'autres, on a un système de financement des partis qui est particulier. On a une absence complète de transparence dans le financement des partis. Donc vous avez certains partis qui reçoivent des sommes considérables, dont on ne sait où. Et puis ça, c'est vrai que c'est assez embêtant parce qu'on ne sait pas comment ces partis sont financés. Et dans d'autres pays, ça pourrait être considéré comme de la corruption. Bon, en France, ça finit souvent devant les tribunaux aussi, le financement des partis. Alors oui, mais c'est vrai qu'en France, ils cassent, ils trichent plutôt par rapport à des lois existantes, alors qu'en Suisse, les lois permettent d'avoir des financements complètement opaques pour certains partis. Dernière question, peut-être rapidement, sur un plan strictement économique, pas moralisateur, économique, en quoi la corruption est néfaste pour l'économie ? Finalement, c'est de l'argent qui circule. Bon, le problème de la corruption, c'est le suivant, c'est que vous avez de l'argent qui est affecté pour quelque chose, ça peut être de l'aide humanitaire dans certains pays, ça peut être de la promotion économique, ou juste pour que chacun reçoive de l'argent. Eh bien, si cet argent est détourné au profit de seulement quelques personnes, c'est mauvais parce que, d'une part, le but atteint, qu'on cherchait à atteindre avec l'argent n'est pas atteint, si vous voulez faire de l'aide humanitaire mais que l'argent ne va pas aux gens que vous voulez aider, ce n'est pas bon, mais aussi, vous concentrez davantage des richesses sur quelques personnes qui vont l'accumuler, et ça, c'est aussi très mauvais parce qu'on sait que d'avoir une forte somme d'argent concentrée sur une caste ou sur quelques personnes, eh bien, ce n'est pas bon pour l'ensemble de l'économie et de la société plus largement. Samuel Bendin, merci en tout cas d'être venu en direct pour cette leçon d'économie. Très bonne soirée. Alors, merci beaucoup, au revoir.